Je m'appelle Mélusine Veyne, j'ai 42 ans, je suis graphiste et illustratrice depuis 18-20 ans environ et donc mon parcours c'est plutôt école d'art donc j'ai fait une école d'art assez généraliste parce que c'était une formation de design aussi bien design graphique design produit que design d'espace. C'est une formation dans laquelle on a beaucoup appris à développer des idées, à faire émerger des idées d'un brief, passer une longue période de réflexion et de recherche, d'exploration et ensuite choisir une de ces idées et la développer, la finaliser. Suite à ça j'ai fait une licence pro en communication culturelle et multimédia qui m'a donné des bases de web et ensuite j'ai commencé à travailler en agence créa dans une agence qui faisait principalement du web et donc j'étais graphiste web designer. J'ai fait principalement des sites web mais aussi du logo, des chartes graphiques, des supports de communication imprimés et j'ai fait ça pendant 10 ans, 11 ans en agence et au bout de 11 ans je me suis lancée en freelance j'ai quitté l'agence dans laquelle j'étais et j'ai fait exactement la même chose mais à mon compte et à partir de ce moment là j'ai commencé à un peu ouvrir le champ de ce que je faisais et petit à petit j'ai un peu fait évoluer les types d'entreprises avec lesquelles je travaillais et je suis un peu sortie du web petit à petit fait de moins en moins de web et pour me tourner vers l'illustration. Alors mon métier c'est graphiste illustratrice mes missions quotidiennes elles sont très variées il n'y a pas deux jours qui se ressemblent parce que alors tout ce qui concerne la créa graphique il y a toute une partie donc création d'identité visuelle enfin mise en page de support de communication que ce soit pour l'impression des brochures des affiches des rapports d'activité ou alors pour le web ou pour l'audiovisuel ça c'est aussi la partie illustration la partie illustration donc ça peut être créer des dessins des décors des personnages pour l'audiovisuel ou le web créer un habillage graphique pour des supports des supports écran mais aussi ça peut être aussi des fresques mural donc c'est assez vaste en ce qui concerne la création graphique et puis ensuite il y a une grosse partie quand même de mon travail quand on est indépendant il y a une grosse partie de mes journées qui sont aussi dédiées à la prospection la relation client la communication sur mon travail pouvoir être visible et montrer mon travail ça me ça demande aussi de caser ça dans sa semaine dans son emploi du temps de rencontrer des gens de voilà et puis faire de l'administratif aussi beaucoup faire des factures des devis des demandes quand on a des demandes de devis faut y répondre assez rapidement donc voilà il ya quand même une grosse partie quand on est indépendant on ne fait pas que de la créa en fait il ya aussi une grosse partie d'administratif bah alors comme je venais de le dire bon les compétences pour exercer en tant que graphiste illustratrice ça va être la créativité et pour nourrir la créativité ça veut dire ben savoir aussi se nourrir donc aller voir ce qui se fait voir des expos lire beaucoup regarder ce que font les confrères et consoeurs voilà donc ça c'est la créativité il ya aussi toute une partie connaissance technique donc savoir maîtriser les outils que ce soit les outils traditionnels ou les outils logiciels connaître la chaîne graphique c'est à dire que qu'est ce qu'on va faire de mes fichiers quand je fais des fichiers pour l'impression quand je fais des fichiers pour le web quand je fais des fichiers pour pour l'audiovisuel et bien j'ai besoin de connaître un petit peu ce que vont devenir ces fichiers et connaître un peu les corps de métier qui sont derrière moi pour pouvoir pour pouvoir livrer des fichiers corrects voilà ça c'est pour la partie créative et technique et ensuite il ya toute la partie comme je disais dû au fait d'être indépendante d'être freelance c'est à dire être capable de se vendre être capable d'avoir un bon relationnel avec les clients parce qu'on passe beaucoup de temps aussi à échanger avec les clients sur leurs besoins donc il faut savoir identifier les besoins savoir écouter les clients et retranscrire en gros les ce qu'ils disent leurs besoins les aspects enrichissants de mon métier ils sont nombreux parce que comme tout métier créatif on met beaucoup de soi même dans ce métier là et puis après comme tout métier indépendant on va où on veut aussi également c'est à dire que moi depuis que je suis indépendante ça me permet aussi de mener mon chemin de choisir un petit peu les projets vers lesquels j'ai envie d'aller de prospecter en fonction de ce que j'aimerais là où j'aimerais aller voilà et puis bah moi je trouve que la création graphique c'est très très vaste il ya énormément de domaines et de besoins dans ce niveau là pour la communication notamment pour l'art pour la culture on a besoin de visuels tout le temps donc je trouve ça très intéressant justement de aussi de voir évoluer son style en fonction des projets et en fonction de de sa vie parce que plus on évolue et plus on change un petit peu voilà comme la manière dont on se nourrit et donc ce qu'on retranscrit graphiquement alors les points négatifs je dirais que le fait d'être freelance c'est quand même un statut très précaire tous les jours il faut qu'on aille chercher du travail et qu'on en trouve pour pouvoir remplir le frigo donc on est donc que ça demande quand même d'être toujours toujours très proactive dans sa recherche d'emploi c'est tous les jours une recherche d'emploi chercher des nouveaux clients et donc la précarité ça peut angoisser certaines personnes parce que on sait jamais toujours si on aura du boulot après demain si jamais on tombe malade si on a des accidents etc donc ça c'est un peu c'est pas forcément facile à gérer il faut apprendre et ensuite les aspects négatifs je pense que ça dépend de chacun ça peut être la difficulté à communiquer aussi avec les clients ça peut être et puis non mais graphiquement il y a quand même une ombre qui s'approche c'est l'intelligence artificielle ça c'est la nouveauté j'avoue que je fais un peu l'autruche pour l'instant je pense que je pourrais pas faire l'autruche longtemps mais l'intelligence artificielle je pense que personne n'est capable de prédire comment ça va se développer et ce qu'on va réussir à en faire si on va réussir à l'adopter et en faire une force ou est-ce qu'on va se faire complètement dévorer et qu'on aura plus de boulot après moi je reste quand même assez optimiste dans le sens où je pense que moi je suis en train justement d'orienter mon travail vers quelque chose de plus artistique et je pense que des artistes on en aura toujours besoin et il y en aura toujours c'est sûr que pour des petites illustrations lambda pour la communication peut-être que l'intelligence artificielle fera très bien la faire et puis pour d'autres projets d'envergure comme des fresques murales par exemple on aura toujours besoin d'artistes L'évolution elle est très personnelle puisque moi-même j'ai évolué donc je ne sais pas si le métier en lui-même évolue il y a évidemment les évolutions techniques, technologiques moi j'ai commencé quand j'ai fait mon école d'art dans les années 2000 on n'avait pas d'ordinateur dans mon école donc on faisait tout sur des grands formats raisins au triat, etc. à la peinture, au crayon donc en fait on utilisait vraiment les outils traditionnels donc forcément moi j'ai commencé à envisager et à apprendre les outils les logiciels notamment et à juste utiliser un ordinateur quand je suis arrivée sur le marché du travail mais bon à l'époque on était beaucoup plus beaucoup plus tolérant évidemment puisque j'étais loin d'être la seule donc ça j'ai vraiment tout appris sur le tard et du coup il y a eu une évolution incroyable surtout que moi je travaillais dans le web donc dans le web pareil on est parti de zéro à ce que c'est aujourd'hui les smartphones, etc. donc l'évolution elle est constante et dans ce métier là, dans beaucoup de métiers je pense que c'est le cas il faut apprendre à être souple et à s'adapter en fait à toutes les nouveautés qui arrivent l'intelligence artificielle en fait partie mais il faut vraiment s'adapter je veux dire les outils technologiques c'est pas vraiment un souci parce que à l'image de la société on est obligé de s'adapter et on apprend chacun, chacune à les dompter et à en faire des outils et pas des contraintes donc voilà comme dans tous les métiers ça c'est le cas et puis c'est tout après l'intelligence artificielle ça c'est la grande nouveauté et la grande inconnue Alors un conseil à donner à quelqu'un qui débute c'est vraiment de s'entourer pour moi pour moi ça a fait vraiment toute la différence moi j'ai commencé donc j'ai commencé pendant dix ans j'étais salariée et ensuite dès que j'ai été indépendante j'ai fréquenté des espaces de coworking des endroits où je pouvais être au milieu d'autres personnes qui font le même métier que moi j'ai rencontré des communautés j'ai un collectif d'artistes aujourd'hui avec lequel justement je développe l'illustration et la fresque murale et en fait aujourd'hui je suis moi je travaille moi-même ici à Montpellier à l'Altropisme qui est un immense tiers-lieu qui est dédié aux industries culturelles et créatives donc on est entouré de personnes créatives et qui sont dans ces métiers-là et en fait c'est c'est inimaginable le bon que ça fait faire enfin pour moi en tout cas moi c'est indispensable pour moi d'être entourée par mes confrères mes consoeurs et puis même d'autres personnes qui font d'autres métiers mais des métiers connexes et on s'apporte énormément en fait on s'apporte au quotidien dans nos métiers on monte des projets ensemble on découvre en fait on ouvre tout bêtement on ouvre nos œillères donc moi pour moi c'est vraiment ça qui a fonctionné le oser me lancer ça a été fait parce que j'étais entourée aussi d'autres personnes freelance graphistes je me disais bah c'est possible donc je peux le faire je peux le faire